Donc maintenant, quatrième question, on nous demande d'établir l'expression de l'énergie cinétique du système T et celle de l'énergie potentielle V. Donc on va donner l'énergie cinétique de ce système qu'on a. Il faut savoir que ce système est constitué de ce demi-disque, de cette planche-là, donc j'ai négligé l'épaisseur de cette planche, bon on peut dire qu'elle est cette planche-là, que vous voyez, de la vers là, d'accord, et on a aussi ces deux roues. Donc on va écrire tout simplement que l'énergie, que d'abord, l'énergie cinétique T de notre système, c'est l'énergie cinétique de notre un demi-disque plus l'énergie cinétique de notre planche P plus l'énergie cinétique de la roue R1 plus l'énergie cinétique de la roue R2. Bon, ce qui est simple, c'est l'expression la plus simple, c'est l'expression de l'énergie cinétique de la planche. Donc on sait que la planche fait une translation et une seule translation, on n'a pas de rotation. Donc l'énergie cinétique de la planche, ça sera directement égale à un demi-disque. Donc il est dit que la planche a une masse M, donc un demi-M, la vitesse au carré du centre de masse de la planche. Le centre de masse de la planche ici, c'est le point B, donc par rapport à R. Bon, on a déjà vu que, on a déjà donné l'expression de la vitesse de B par rapport à R. Donc on trouve un demi-M, X, point B au carré. Maintenant qu'on est-il, bon, je vais écrire ici, bon, car on a une translation. Bon, vous voyez là, on a une seule translation. Maintenant qu'on est-il de l'énergie cinétique de la roue R1 ? Il faut savoir ici que pour ce qui concerne la roue R1, on n'a qu'une seule rotation. Une seule rotation. Donc pas la peine d'utiliser la relation générale de l'énergie cinétique. Donc puisque la roue, elle est fixe, elle est fixe, elle ne fait pas de translation. Mais il fait une seule rotation autour de cet axe-là, qu'on peut appeler C1Z. Puisqu'on n'a fait que cela, on va écrire que c'est directement 1 demi, I par rapport à cet axe, C1Z. Donc ici, dans l'exercice, il est dit que le moment d'inertie par rapport à C1Z est 1 demi M R au carré. Donc C1 demi I, C1Z, phi point, donc on a ici, on va écrire phi point au carré. Donc on va trouver tout simplement avec I, C1Z égale à M R carré sur 2. Donc tout cela, vous pouvez le trouver dans les données, donc l'énoncé se trouve dans la description. Donc on va trouver M R carré sur 4, phi point au carré. Maintenant, qu'on est-il de l'énergie cinétique de la roue R2 ? C'est très simple. De même, on trouve, donc c'est 1 demi I par rapport à l'axe C2Z, phi point au carré. Donc on trouve M R carré sur 4, phi point au carré. Donc si on fait la somme, on va trouver M R carré sur 2, phi point au carré. Maintenant, qu'on est-il de l'énergie cinétique ? Bon, ici, vous savez pourquoi j'ai utilisé cela ? Bon, ici, car on a une seule rotation. Maintenant, qu'on est-il de l'énergie cinétique de notre 1 demi-disque ? Pour ce 1 demi-disque, il faut savoir qu'on a une seule rotation, d'accord ? Et une seule translation. Donc aussi, cette énergie cinétique est simple, donc on ne va pas utiliser, pas la peine d'écrire la relation générale. Donc on va tout simplement écrire que c'est 1 demi. Donc ici, il est dit que la masse de notre disque, ce sera noté par grand M. Donc c'est 1 demi M. La vitesse du centre d'inertie de notre 1 demi-disque, bon bien sûr au carré, par rapport à R, plus, on ajoute, 1 demi, 2i, par rapport à cet axe gz, theta point au carré. Mais, d'après les données de l'exercice, ce qui est donné, c'est IAZ. C'est le moment d'inertie du demi-disque par rapport à l'axe AZ, par rapport à cet axe. C'est très simple. Donc je vais écrire OR IAZ. C'est tout simplement, donc, je sais, si je sais le moment d'inertie, ici au centre, par rapport à cet axe, en utilisant le théorème de Huygens, je peux donner le moment d'inertie par rapport à cet axe AZ. Ça sera tout simplement égal à IGZ, mais on ajoute tout simplement la masse multipliée par cette distance au carré entre G et A. Cette distance, c'est tout simplement A, donc c'est A au carré. Et bien sûr, avec IGZ égale... Non, cela implique que IGZ égale à IAZ moins MA au carré, avec IAZ connu. Donc IAZ, on a pour le IAZ, c'est MR carré sur 2, donc. Donc là, on a l'expression de notre IGZ, donc on a tout. Maintenant, je vais donner tout simplement l'expression de cette vitesse-là. Donc la vitesse de G par rapport à R, c'est D sur DT par rapport à R, 2. De OG, OG ici, c'est O petit j, bon je vais détailler, bon je vais écrire de OG, égale, D sur DT par rapport à R, 2. O petit j, plus petit j, grand A, je veux dire OG, pas petit j, plus JA, plus AG. D'accord, donc on trouve égale, donc T sur DT. Ici, pour le OG, bon, le OG, c'est XA suivant J, suivant I. Le JA, c'est le rayon R suivant J. Et pour le AG, ben le AG, il faut donner l'expression de AG en fonction de... En fonction, il faut exprimer AG dans le référentiel R, autrement dit en fonction de I et J. Donc on va faire une projection. On va projeter AG sur cet axe pour donner moins A cosinus theta J. Et je fais la projection ici pour donner moins A sinus theta, donc ce qui donne moins A cosinus theta J plus sinus theta I. D'accord, donc ce qui donne, donc la vitesse de G par rapport à R égale, donc on dérive, donc ici on trouve X point A suivant I. Donc R, c'est une constante, J constante, donc ça donne 0. Et ici on trouve, donc je laisse le A ici, donc ça va donner moins theta point sinus theta suivant J. Et ici, ça va donner plus theta point cosinus theta suivant I. Donc j'ai tout simplement dérivé ça. C'est très simple. Donc je vais écrire ça. Donc je vais regrouper les termes qui suivent I et les termes qui suivent J. Donc on a X point A. Moins A theta point cosinus theta suivant I. plus, donc plus A, donc plus A, donc plus A theta point sinus theta suivant J. Donc c'est l'expression de notre vitesse. Et maintenant, donc s'il vous plaît, donc s'il vous plaît, il faut retenir, écrivez s'il vous plaît l'expression de, donc si je veux l'expression de V au carré de G par rapport à R, ça va donner tout simplement, bon, ça c'est très simple, donc il suffit de faire ça au carré, donc c'est-à-dire ça, cette composante au carré, plus cette composante au carré. X point A au carré, moins 2A, theta point, moins 2A, X point A, theta point, cosinus theta. Et, n'oubliez pas que je vais ici avoir A carré, theta point carré, cosinus carré, theta. Avec ce A carré, theta point carré, sinus carré, theta, ça va donner tout simplement A carré, theta point au carré. D'accord? Donc c'est l'expression de cette vitesse au carré. Donc finalement, pour l'énergie cinétique de notre 1,5 disque, ça donne 1,5 M, X point A au carré, moins 1,5 M, X point A, theta point, cosinus theta, plus 1,5 M, A carré sur 2, theta point au carré, et n'oubliez pas, ce 1,5 I, G, Z, theta point au carré. I, G, Z, le voici. Donc ça donne, ça va donner M, R carré sur 4, theta point au carré, moins M, A carré, theta point au carré sur 2. Celui-là va disparaître avec celui-là, et on trouve finalement que l'énergie cinétique de notre 1,5 disque égale à tout simplement 1,5 M, X point A au carré, moins M, A, X point A, theta point, cosinus theta, plus M, R au carré sur 4, theta point au carré. Donc 1,5 M, voilà. Donc c'est ça l'expression de notre énergie cinétique, de notre 1,5 disque. Donc s'il vous plaît, il faut se rappeler des expressions de l'énergie cinétique de la planche et des deux demi-roues. Donc finalement, on trouve pour l'énergie cinétique, s'il vous plaît, notez ça. Donc c'est 1,5 M. Donc je fais, je peux faire 1,5 M en facteur, donc pour trouver X point A au carré, bon, ce que je fais en facteur, bon, j'ajoute ici 2. M, A, X point A, theta point, cosinus theta, plus M, R au carré sur 4, theta point au carré, et n'oubliez pas d'ajouter le M, R carré sur 2, phi point au carré, donc ça pour ce qui concerne pour les deux roues, donc la somme de ces deux énergies cinétiques, plus 1,5 de M, X point B au carré. Donc voilà, c'est ça l'expression de l'énergie cinétique dans notre système. Donc c'est très simple, c'est juste avec les explications que ça a demandé un peu de temps. Donc c'est très simple, donc après on va voir l'expression de l'énergie potentielle.